Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles, en direct sur Bati Radio. En direct sur Bati Radio pour ce mondial du bâtiment sur le salon Interclimat. Je suis avec Gabriel Borg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef des ventes bâtiments pour Georges Fischer Piping System. Alors pouvez-vous déjà nous présenter l'entreprise dont le siège est en Suisse ? Tout à fait. Alors merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc effectivement, Gabriel Borg, chef des ventes bâtiments France pour GF Piping System. Donc Georges Fischer, c'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est système complet, plastique et également en fonte. Donc le siège se situe à Schaffhausen en Suisse. C'est à Suisse allemande. Suisse allemande, tout à fait, près de Zurich. Et moi, je fais partie de l'unité de vente française qui est située du côté de Villepinte. D'accord. Du coup, c'est le siège qui est à Villepinte, c'est ça ? Enfin, le siège français qui est à Villepinte ? Tout à fait. C'est le siège français par rapport à l'unité de vente où en France, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est matériaux pour l'industrie, donc avec différents types de plastique pour transporter les fluides, une partie automatisme et également une partie utilité qui est transport de l'eau et du gaz en enterré. Et aujourd'hui, nous sommes là aussi pour représenter la partie bâtiment. Donc on est tout ce qui est à l'intérieur du bâtiment pour la distribution des fluides, c'est-à-dire aussi bien l'eau sanitaire, l'eau de chauffage ou également tout ce qui est réseau d'eau glacée. Donc à la base, c'était des produits, des raccords en fonte malléable. Ça a évolué depuis ? Donc effectivement, à la base, c'était les raccords en fonte malléable. Les raccords en fonte malléable sont toujours fabriqués par Georges Fischer dans l'usine qui se trouve en Autriche à Traizen, donc qui permet de distribuer tout le marché européen. Et alors, ça représente combien de pourcentage justement des raccords, ces raccords en fonte par rapport au plastique ? Alors actuellement, on est vraiment sur une base qui est plus plastique dans les différentes activités. La fonte malléable est toujours présente dans certains domaines du chauffage et dans certains pays un peu plus implantés. En France, on est vraiment plus sur le plastique actuellement. Et pourquoi ? Quels sont les avantages du plastique par rapport à la fonte malléable ? Le plastique, on est sur une évolution au niveau des produits, tout à fait la légèreté. Ensuite, par rapport au métal, on est parti sur quelque chose qui n'a plus de corrosion au niveau du plastique, c'est plus simple à installer. Donc c'est vraiment une évolution du marché qui s'est faite en partant de l'Allemagne et maintenant distribuée vers la France. Alors vous avez évoqué un des lieux de production en Autriche. Où sont situés les autres sites de production ? Alors les autres sites de production sont principalement en Suisse et les autres se situent en Europe pour tout ce qui est marché européen. Après, on a d'autres sites de production qui sont pour les marchés asiatiques, les marchés américains. Donc vous essayez de produire local ? On produit local justement pour réduire l'empreinte carbone depuis des années. C'est important pour vous, ça fait partie de votre ADN ? Oui, c'est très important pour Georges Fischer justement de limiter l'empreinte carbone au niveau des produits. Donc on a plein de certificats environnementaux type Green Building sur la majorité de nos produits. Et on fait attention à la recyclabilité déjà et au cycle de vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait depuis des années en Suisse, en Allemagne, qui sont nos marchés principaux et qu'on ramène vers nos autres pays de vente. Ce n'est pas nouveau pour vous comme d'autres entreprises ? Non, non, c'est une doctrine qui se fait depuis longtemps. Quels sont les profils de vos clients ? Est-ce qu'ils sont différents ou non ? Alors pour la partie bâtiment justement, on a tout un système complet qui permet le transport et l'hygiène de l'eau. Donc nos clients vont être principalement tout ce qui est milieu médical, donc les différents hôpitaux, les cliniques, les EHPAD. Ensuite, on va être également liés à tout ce qui est hôtellerie pour avoir le confort des clients et bien sûr l'hygiène au niveau de l'eau. Et ensuite maintenant, c'est tout ce qui est habitation par rapport aux économies d'énergie. Bien sûr. Là, on a vraiment des évolutions, des nouveaux produits qui vont nous permettre de répondre à des problématiques. Là, il y a un marché à saisir ? Alors effectivement, c'est un marché qui est dans l'air du temps. Nous, on avait un produit qui s'appelle Lighting Automation System qu'on a lancé il y a quelques années pour vraiment contrôler l'équilibrage et les températures au niveau des bouclages au chaud de sanitaire pour tout ce qui est milieu médical. Et on se rend compte qu'avec ce système, on peut également proposer des économies d'énergie dans d'autres domaines. Par exemple, tout ce qui est collectif, logement et bien sûr tout ce qui est hôtellerie. Et là, on est en plein dedans, essayer de limiter au maximum les coûts. Donc effectivement, avec ce système, là, on a élaboré aussi un logiciel de calculateur d'économie d'énergie où on peut vraiment donner une valeur argent en économie d'énergie au niveau du client. Donc ce n'est pas uniquement un pourcentage, c'est vraiment quelque chose de réel. Donc là, tout est précis, tout est concret sur les économies réalisées. Exactement. Vous lancez deux nouveaux produits aujourd'hui sur le salon Interclimat. Quels sont-ils ? Alors effectivement, je vous ai parlé en préambule de la Clean Automation System, donc par rapport à l'équilibrage, le suivi. Et on a également un autre produit qui s'appelle le Cool Fit. C'est un produit pré-isolé en PE qui permet de distribuer tout ce qui est fluide pour l'eau glacée, pour tout ce qui est climatisation, refroidissement, donc à l'intérieur des bâtiments. Donc on parle de plus en plus de climatisation, de chaleur, mais il faut savoir que c'est un système qui consomme beaucoup d'énergie. Bien sûr. Donc le but, c'est de transporter et de faire des économies dans le transport par rapport à l'isolation. Et du coup, ce nouveau produit le permet ? Voilà. Ce nouveau produit le permet. Justement, on a déjà des certificats de green building, de recyclabilité et d'économie d'énergie sur ce type de tuauterie et de raccords pré-isolés. Donc là, vous l'avez présenté ce matin déjà ? Tout à fait. On le présente durant tout le salon Interclimat. Et est-ce que les gens sont réceptifs ? Oui. Alors on a de la réception par rapport à des clients français, mais énormément par rapport à tout ce qui est Nouvelle-Calédonie, Île-Maurice, les Pays-Chaux. Ah bah oui, forcément. Donc là, il y a vraiment aussi de la demande et on voit que c'est un produit par rapport au chantier qu'on a déjà réalisé au projet. Effectivement, c'est quelque chose qui est aussi dans l'air du temps. Le deuxième produit que vous présentez ? C'était la clean. Ah pardon, oui. C'est le deuxième. Très bien. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon ? De la prospection ? De rencontrer vos clients, les deux ? Alors de ce salon, c'est de revoir des clients, justement, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus fait Interclimat suite à la coupure, suite Covid. Donc ça permet de recréer des liens, revoir des clients. Tout le monde est présent aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'était pas mal. Il y avait pas mal de monde quand même pour le premier jour. Ensuite, au niveau du salon, ce qu'on attend aussi, c'est d'avoir de nouveaux contacts. Donc pour nous, ça nous permet d'aller derrière, faire de la prospection. D'accord. Donc ça marche en général, ce genre de salon, c'est très bon pour le business ? C'est ce qu'on dit ? Le premier jour, c'est pas mal. Bon, ça marche. Merci infiniment, Gabriel Borg. Merci à vous. Au revoir. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio.